Salut les gamers, c'est Bbox. On se retrouve aujourd'hui de nouveau sur scène Kagura pour l'épisode 49. On va voir ce qu'il va se passer maintenant, vu qu'hier on a eu des bonnes réponses sur devenir une Kagura et il y aura une nouvelle fille. Maintenant on va voir si c'est le fait, on va rencontrer dans cet épisode où il y aura des nouvelles choses qui vont se passer. On verra bien, on se retrouve dans l'épisode tout de suite, c'est parti ! Et Arouka, combien de plateformes de festival il reste encore ? Quand je pense à quelle team ? Une. Ah, on dirait qu'on arrive à la fin du jeu. Kagura n'a pas de vie ou autre chose, c'est ça ? Bien sûr, y'a pas. Après qu'on a tout fait, on pourra retourner à l'appartement et manger un bon repas comme le dernier week-end. Ouais, on va plus se laver dans la rivière. Juste imagine, prendre un bain. Ouais, ça c'est la vie de Kagura pour toi. Hé, vous êtes en train de vous moquer du nom de la dignité de Kagura. Vous pensez toujours pour vous-même. T'es en train de rigoler, pas vrai ? Pourquoi tu dis qu'on se moque de quelque chose ? Tu viens de le faire, rigoler sur l'appartement et la nourriture. Ne te moque pas des appartements et de la nourriture. Ou des bains. On ne se moque pas de rien. Peu importe ce qu'on dit. Et on ne discrimine rien non plus. Les démons acceptent tout. C'est notre credo. Appartement, nourriture, bain, Kagura. Ils sont tous importants. Important pour qu'on se bat tous pour eux. Avec tout ce qu'on a. Et ça, c'est l'équipe Omura Crimson. Pensez pas qu'elle a été expliqué ça ? Elle a la meilleure place pour parler de ça. C'est pour ça que ce n'est pas incompréhensible que c'est notre chef. Gagne ou perdre, je vais vous prendre. Très bien, mais ça, ce n'est pas un combat à la régulière. Il ne faut pas dire gagner ou perdre. Juste gagner. On va parler après s'être battu. Maintenant, venez, les sœurs Mikagwa. Je me sacrifie moi-même pour être un démon. Bon, on est avec Kafuru. Donc, il y aura Yomi. Bon, je pense qu'on va toutes les battre comme on est avec Jasmine. Dans un premier temps, ce qui est très important dans tous les épisodes, je ne vous l'ai pas dit encore, c'est quand vous voyez une plateforme, c'est de la détruire. Dans cet épisode, il y en a deux. Donc, en premier temps, on va chercher les deux plateformes. Alors, ici, il n'y en a pas. Et là, il y a la dernière. Puis, ce personnage, il est sympa parce qu'il arrive... Voilà, les deux plateformes sont détruites, c'est bon. Parce qu'après, il y a des missions secondaires. C'est important d'avoir détruit toutes les plateformes. Quand on arrive au jour 8, si on n'a pas détruit 38 plateformes, on ne pourra pas avancer. On attend à se transformer, faire plus de dégâts. C'est trop stylé à part ça. Voilà, c'est déshabillé. Ça me plaît, c'est comparé à l'épisode de hier qu'on se batait certainement contre des ennemis. Là, c'est bon, on a des combats contre des... Contre des boss. Et voilà, une autre quête déshabillée. Bon, de toute façon, après, elles vont se transformer parce que je n'aurais pas assez de... Attention. Il faut que je les remplisse tous. Tous les rouleaux qui sont bas, là. Encore un. Voilà, on leur déshabille encore une fois. Ben, les deux en même temps. Maintenant, on se met là et... Et voilà, les deux en même temps. Les deux sont battus. Ça, c'est du bon combat, ça. Épique. Ça passe en tatouage. Même à poil, les gardes sur ces arbalètes. J'avais oublié. Maintenant, on enchaîne directement. Puis, on change de sœur. Je ne savais pas ça, par contre, changer de sœur. Ça m'a surpris. C'est cool ce qu'ils ont fait, là. On a directement changé de sœur. C'est ça avec le marteau. Oh, ce coup de marteau. Il était épique. Là, on va se transformer directement. Comme elle l'avait caché dans son dos. J'adore, celle-ci. Bien ce personnage, je l'échoue aussi. Quand je dis ça, il y a les booms qui passent au même moment. Voilà, déshabillé. Elle, elle aime se faire déshabiller. Elle, elle n'aime pas. Elle cache sa clotte avec les petits cœurs. Loli, lol. Ah, je suis KO, je suis KO, je suis KO. C'est le gars qui s'en gère, je crois, qui est KO. Oh, je suis gelé. Allez, il manque plus Kekuno. Voilà, grosse attaque. Chier, j'ai loupé mon attaque. C'était stylé à part ça. On les redéhabillent encore une fois. Voilà, on les redéhabillent encore une fois. On va les amener vraiment au milieu. Et là, hop, on se transforme en gros bazooka. C'est trop stylé. Et voilà. Une de battue. Mais sans regard. On les redéhabillent encore une fois. Hop, bien fini. Dernier combat. Ah bah, ça sera du 1 contre 1. De l'heure de la transformation. Boing. C'est vraiment... Boing, 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 boing. Hello. Boing. J'ai compris de quoi je voulais parler quand ça faisait boing. Et voilà. Je suis déshabillé. Attention. Surprise. Alors, je les abeille encore une fois. Comme les faisais les fois, tu vois que certains personnages disent que c'est trop fort. Parce qu'on n'a pas de la magie de Seren Kagura. Alors, on s'attaque les deux. Moi, je suis en feu. On s'attaque les deux. Tac. On les redéhabille. Avec la petite musique derrière. Et voilà. On les redéhabille encore une fois. Je ne vois plus pas que le mur, là. On va la finir avec la grosse attaque. Et bim. Oh, mais elle s'est enlevée. Dommage. Ça, c'est un contre parfait. C'est un contre parfait. Et voilà. Battu. C'était des combats épiques. Et voilà. Oh, mais elle s'est enlevée. C'est un contre parfait. Il est en train d'attraper. Ouais, ça y ressemble Vous avez gagné Maintenant nos plateformes du festival sont parties Ça veut dire qu'on doit partir du festival J'étais pas dans ma meilleure forme J'étais trop en train de penser et je m'intéressais pas à la bataille Je pense aussi, on avait pas une assez bonne diète Avec la nourriture de la mer, ce n'est pas de la viande rouge Et c'est peut-être pour ça qu'on est pas assez fortes Mireille, Yomi, y'a pas de problème On n'a pas perdu à cause de vous Renka, Anabika, Furu, on a perdu parce que ces trois sont très fortes Comparé à nous, alors maintenant Je veux que pour vous tous, vous avez une meilleure chance Comme elle parle, c'est comme un vrai leader C'est inspirant Mura, t'es pas un petit peu confuse d'avoir perdu ? Vous êtes débé ou quoi ? Bien sûr que je suis confuse Pourquoi une question comme ça ? Je suis en train d'essayer de le prendre bien Putain, juste perdre dans une place comme ça Qu'est-ce qu'elle va dire Asuka ? Tu n'as plus mon ami la plus forte ? Oh Mura, tu n'as pas assez bien travaillé ? Oh Mura, il faut peut-être que tu manges de la viande Merde, attention à toi Asuka Notre gracieux chef Vous, ne vous inquiétez pas à propos d'elle Allez faire ce que vous devez faire Alors, vous semblez que vous avez vraiment envie de devenir une kagwa Oui, on l'espère On va faire de notre mieux pour gagner pour vous Voilà les gamers, c'est tout pour cet épisode Nous avons terminé là-dessus Alors on peut voir que l'équipe Omura a perdu Ils ont perdu leur plateforme de festival Puis on peut voir qu'elles ont une grande haine Parce qu'elles n'étaient pas assez fortes Parce que ça va leur penser ailleurs On peut voir que les Mikaruga sisters Ils veulent vraiment devenir des kaguras On va voir si ça va se passer Je me demande si elles ont vraiment perdu Si elles vont se joindre à la bataille finale Pas du tout, donc on verra par la suite C'est très important que vous avez dit Casser toutes les plateformes de festival C'est important comme ça Après vous avez un trophée Il en a de 80 en tout dans le jeu Après bien sûr vous pouvez le faire Avec un autre personnage qui est plus haut level Etc et tout Mais bon bref En tout cas, merci de vous avoir suivi Un petit pouce bleu Pour soutenir le let's play A vous abonner en cliquant sur le petit rond ici A regarder les autres vidéos que je mettrai par là Et bien sûr, à vous abonner A mes autres réseaux que je vous mets ici Merci à tous, c'était Bibox On se dit à bientôt les gamers Ciao, ciao Sous-titrage ST' 501